Bon, c'était l'événement du week-end et je dois bien vous avouer que j'ai failli passer complètement à côté. C'est dingue, mais j'étais totalement concentré sur d'autres actualités sportives comme la remontada, la remontada de Saint-Etienne et pas celle du PSG, désolé, la Formule 1, etc. Puis il se trouve que dimanche matin, j'étais pris d'une petite insomnie et le destin a voulu que je me retrouve derrière un excellent streaming du combat de Ryan Garcia contre Annie. Et d'ailleurs, si tu veux le lien de ce fameux streaming, abonne-toi à la chaîne et envoie-moi un mail. Le mail qui sera dans la description ou bien à l'adresse suivante conciliaire.contact.gmail.com Bref, si tu découvres la chaîne, il faut que tu saches la ligne directrice de mes vidéos. Je ne parle pas de technique, des différents sports que je traite. Je vais plutôt me concentrer sur des angles relevant du leadership, de la communication, de la stratégie, au sens vision, vision à moyen, long terme et gestion de carrière. Et le cas Ryan Garcia, il est extrêmement intéressant parce que, vu la tournure des événements, on est en droit de s'interroger si tout cela n'était pas totalement prémédité de la part du boxeur. Est-ce que Ryan Garcia n'avait pas généré des buzz à chacune de ses sorties s'il n'avait pas détourné la tension pour mieux berner son adversaire ? Et d'ailleurs, c'est un excellent post Twitter qui évoque l'arc de la guerre de Shunzu. Et donc là, on entre directement dans mes terres. Et c'est cet excellent post qui m'a donné l'idée de tourner cette vidéo. Je vais donc partager avec toi dans cette vidéo quelques lois du pouvoir et de la psychologie de Ryan Garcia. La psychologie qu'il aurait pu utiliser en amont de ce combat. Alors reste bien jusqu'au bout parce que je suis persuadé que tu vas pouvoir redécouvrir ce combat avec un angle d'attaque absolument inédit. Et je vais commencer par partager le post qui était donc sur X. C'était un post qui a été envoyé par le tweetos qui est Obsession MMA qui ressort une vidéo du promoteur de Ryan Garcia. Et dans cette vidéo, le promoteur, il explique qu'il y a ce qu'on voit du sportif et ce qu'on ignore. What people put out there to the universe is not actually what they are and what they're doing behind closed doors. See, part of the trick-nology, I can give you something that you think I'm giving you. Et l'intuition derrière du compte Obsession MMA, c'est de dire que Ryan Garcia a utilisé une règle très simple de l'art de la guerre, c'est si vous êtes fort, semblez faible, et si vous êtes faible, donnez l'illusion d'être fort. Et sincèrement, quand on voit le combat de Ryan Garcia, et sans entrer dans la dimension purement technique du boxeur, je ne suis vraiment pas certain de la validité de cette règle concernant. Surtout qu'on connaît le personnage, donc difficile d'avoir un effet de surprise. D'ailleurs, dans le combat, il n'y a pas eu de grande surprise sur le plan technique du côté de Ryan Garcia. Il était plus que limité techniquement, beaucoup plus limité que son adversaire notamment, et il a tout misé, à juste titre, puisqu'on l'a vu à l'issue du combat, sur sa gauche absolument exceptionnelle. Et sur la dimension physique, Ryan Garcia, on s'est vite rendu compte quand même dans son combat, qu'il avait des vrais trous d'air, contrairement à Devin Annie, qui lui a quand même réussi à se relever à trois reprises des knockdowns qu'il a dû encaisser. Et je donne beaucoup de mal à croire aujourd'hui que Ryan Garcia, il a suivi un plan précis jusqu'au bout, et qu'il avait prévu chacune des étapes qui ont mené à sa victoire finale. Pour moi, il y a vraiment trop d'éléments inconnus et incontrôlables pour ça. Et il y a certainement une part d'information et une part d'intox lorsqu'il dit qu'il a picolé tous les soirs jusqu'au combat. Mais je pense que ces leviers de communication ont été mis en place récemment pour rentrer un peu plus dans la tête de son adversaire. Parce que le sport de très haut niveau aujourd'hui, il est bien trop exigeant pour se permettre des écarts trop fréquents. Et d'ailleurs, quand je reviens à la dimension de l'art de la guerre et de se faire sous-estimer par son adversaire, derrière cette règle, il y a une loi du pouvoir. Et cette loi du pouvoir, c'est celle d'être totalement imprévisible. L'imprévisibilité, c'est un outil de terreur extrêmement puissant dans un rapport de force. Une personne avec du pouvoir, elle peut se complaire à instiller une sorte de crainte face à ses adversaires en les déstabilisant délibérément pour garder l'initiative. Et le fait de frapper sans avertissement, quand l'adversaire s'y attend le moins, c'est un procédé qui existe depuis des siècles. C'est une loi qui peut largement s'appliquer à la vie courante parce que les gens essayent toujours de discerner nos motivations derrière nos actes. Et les plus vicieux vont même se servir de cette prévisibilité qu'on dégage contre nous. Et le simple fait de lancer une action complètement incohérente peut vous permettre de sortir de ce schéma et de mettre du coup vos adversaires sur la défensive parce qu'ils ne vont pas comprendre soudainement ce changement. Et cette capacité à faire croire aux gens qu'ils vous ont percé à jour pour renverser la situation, c'est une loi du pouvoir que je n'ai pas retrouvée chez Ryan Garcia. J'ai écouté pas mal de débriefings du combat et tous les commentateurs se alignaient sur le fait que Ryan n'a surpris personne dans sa manière de combattre. Et je le disais d'ailleurs un peu précédemment. On sait qu'il a une gauche surpuissante, il a mis trois knockdowns à Devine grâce à cette gauche et il aurait été imprévisible si soudainement on avait remarqué une progression technique forte au niveau de son jeu de jambes, au niveau de son cardio ou au niveau de sa technique de manière générale. Et c'est absolument pas le cas sur ce combat. Donc là aussi, Ryan Garcia, il a réfuté une loi du pouvoir, à savoir celle de l'imprévisibilité. Alors maintenant, je vais partager avec vous quelques lois que je retrouve chez Ryan Garcia et qu'il a pu mettre en exercice dans ce combat. La première loi, c'est sa faculté à changer de peau, à s'éloigner des clichés que la société peut imposer. Et c'était un peu l'image que j'avais de ce mec qu'on pouvait décrire à une certaine époque comme étant le gendrinéal. Ce qui est d'ailleurs pas forcément une bonne idée parce que paraître sans défaut et sans faiblesse, c'est quelque chose d'assez terrible qui va susciter de la jalousie et donc qui va vous générer encore plus d'ennemis autour de vous. Et le truc avec Ryan Garcia sur son imperfection et du coup sur son changement de peau, c'est qu'il y est probablement allé un peu trop fort. Il a basculé notamment sur de la dépression nerveuse, il a une consommation d'alcool qui est certainement excessive, ou même sur des messages politiques qui vont en totale opposition avec la ligne de pensée actuelle. Alors je ne suis pas là pour dire ce que je pense de tout ça, mais en tous les cas, Ryan Garcia, c'est clairement un mec capable d'être publiquement spectaculaire dans sa communication, voire même dans sa boxe. Il maîtrise bien son image, et même s'il ne donne pas un côté forcément très flatteur de lui-même, ça va lui permettre de donner de l'ampleur à sa personnalité, de lui faire prendre encore plus de stature. Et dans le monde actuel, dans le monde du sport, et encore plus dans le monde du sport de combat, c'est un élément vraiment essentiel pour percer et avoir des opportunités qui se présentent et qui se répètent. Et j'ai même envie de dire que Ryan Garcia, c'est vraiment l'antithèse de Devin Annie. Devin, il a une boxe ennuyeuse à mourir. Son parcours, il est parfait, beaucoup trop parfait, et du coup derrière, le storytelling, il n'est pas vraiment évident. C'est un excellent sportif, mais à l'époque actuelle, ça ne suffit plus. Il y a vraiment une dimension supplémentaire à ajouter, un supplément d'âme qu'on ne retrouve pas forcément chez ce mec. Et pour illustrer mon propos, il suffit de comparer le niveau d'influence de chacun. Devin Annie, c'est 2,8 millions d'abonnés sur Instagram, pendant que Ryan Garcia, ce sont quand même 11,3 millions. Et qu'on le veuille ou non, sur le plan économique et sur le plan du business, c'est des métriques, c'est des indicateurs qui sont absolument essentiels à l'ère actuelle. Et ça montre bien que Ryan a un petit quelque chose de plus dans sa personnalité qui fait qu'il embarque beaucoup plus de gens autour de lui. Et la pesée d'avant-combat, c'est une dernière illustration de tout ce que je suis en train d'expliquer. Cette pesée, elle est extrêmement intéressante à commenter parce qu'elle permet aussi de faire le lien avec une autre loi du pouvoir que Ryan Garcia a bien mis en oeuvre ce week-end. Et pour tous les observateurs, le fait de rater sa pesée, c'est un événement absolument scandaleux. C'est une faute grave, c'est un manque de professionnalisme, c'est une insulte à la boxe. Et franchement, je comprends l'avis des commentateurs et c'est difficile d'aller à l'encontre de ses avis. Mais maintenant que c'est fait, on va regarder les choses du point de vue de Garcia. Premièrement, c'est un mec qui n'en fait qu'à sa tête. Et probablement que le cutting, c'est un effort trop important pour lui. Et j'imagine même que c'était volontaire de sa part pour ne pas mettre en péril sa condition physique avant le combat à cause du cutting. En méprisant le cutting, Ryan Garcia a usé d'un jeu de pouvoir absolument dévastateur, celui du dédain total. Et je pense qu'en ignorant ce passage obligatoire et contractualisé d'ailleurs, puisqu'il a été pénalisé pour ça, il a pu rentrer encore davantage dans la tête de son adversaire et de l'énerver encore plus et de lui créer encore plus de frustration. Et le pire, à mes yeux, c'est que Devine Annie, il doit être encore plus enragé suite à l'issue de ce combat. Il doit se dire, premièrement, Garcia, il ne m'a pas pris au sérieux parce que sa préparation, elle n'était pas exceptionnelle. Deuxièmement, malgré ça, Ryan, il a réussi à m'envoyer trois fois au tapis alors que j'étais ultra favori dans ce combat et que je n'étais jamais allé au tapis auparavant dans ma carrière. Et puis, troisièmement, tout simplement parce que c'est un très mauvais message pour la boxe. Et c'est justement la dernière partie de cette vidéo et j'évoquerai une dernière loi du pouvoir. Et cette nouvelle loi, je trouve que Ryan, il est très, très loin de la respecter malgré les apparences qu'il se donne puisqu'il se définit comme étant le king avec sa couronne et son short. Le problème, c'est que rien dans son attitude ne renvoie à une image royale. Comme je le disais tout à l'heure, il a su changer de peau, il a su montrer un certain niveau d'imperfection et en faisant ça, il a respecté certaines lois du pouvoir. Mais ce niveau, il est totalement excessif et il est totalement décorrélé d'un quelconque caractère noble. Il boit, il fume, il est vulgaire et la fin du combat contre Devine avec les grimaces et la danse, c'est totalement absurde. En bref, Ryan, il se montre absolument pas digne de porter une quelconque couronne. Et je trouve qu'il a vraiment dégradé l'image de la boxe. Et plus généralement du sport de très haut niveau avec son attitude que je qualifierais même d'anti-sportive. Alors non, on ne devient pas un sportif de très très haut niveau en buvant comme un trou, surtout avec les carences techniques qu'il a démontrées. Et non, on ne devient pas le roi de sa catégorie en méprisant les règles. Et là, je pense notamment au cutting. Je trouve vraiment qu'en ayant eu cette attitude, surtout sur le plan sportif, je ne parle pas des polémiques, il manque vraiment de respect à son sport. Et en plus de ça, lors d'une récente interview, Ryan Garcia s'était attaqué à Jack Paul en déclarant que ce dernier manquait de respect à la boxe. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut légitimement se poser la même question le concernant. Bon, je pense qu'on pourrait encore trouver une quantité d'exemples et de situations pour reprendre ces fameuses lots du pouvoir. Je vais en rester là pour cette vidéo. Et j'espère vraiment que le contenu t'a plu. Alors n'hésite pas à venir débattre en commentaire. Et puis surtout, si ce genre de contenu te plaît, alors abonne-toi bien à cette chaîne, partage la vidéo. La chaîne progresse de jour en jour et ça, c'est vraiment top. Ça me donne vraiment beaucoup de force. Donc merci à toi si tu as écouté la vidéo jusqu'au bout et je te souhaite une très, très belle fin de journée.